J'ai quand même bien l'impression que je me dirige pas vers le bon sens Je vais droit vers les nuages noirs de chez Noir Allez c'est parti, bienvenue dans une nouvelle journée Nous sommes actuellement ici sur la plage de Dipsy C'était un lieu où j'avais vraiment envie d'aller pour camper Parce que j'en avais vu vraiment de très très belles images Il se trouve que finalement on peut pas y accéder par la route Donc je suis descendu à pied et sur ma route en descendant à pied Du coup j'ai croisé deux couples de français Et finalement on a décidé de pas camper sur la plage Mais de camper plus en hauteur Et finalement on a passé une super soirée ensemble Donc c'était vraiment cool Aujourd'hui on repart, le programme est assez chargé Il est quand même déjà à 10h30 On descendra le long de la côte albanaise Pour ensuite repartir dans les terres et voir un parc C'est pas vraiment un parc mais un point d'eau qui s'appelle Blue Eyes Et ensuite on passera en Grèce Et l'objectif c'est d'atteindre les gorges de Vicos Dans la journée, dans l'après-midi, dans la soirée Je sais pas exactement Et peut-être aller jusqu'au météore On verra si le temps me le permet Donc c'est parti Je vous emmène voir ça Let's go On verra si le temps me le permet de changer On verra si le temps me le permet de changer Sous-titrage ST' 501 Allez, allons voir ce Blue High C'est dommage qu'il ait travaux parce qu'il y a quand même une belle route sinon Mais elle n'est pas finie Donc je vais devoir marcher jusque là-bas Je ne sais pas exactement à quelle distance c'est Mais j'espère que ce n'est pas trop loin Parce que là, j'avoue, je commence à avoir un peu chaud Donc allez, allons voir ça, j'espère que ça vaut le coup C'est parti D'une profondeur de plus de 50 mètres, Blue High C'est une source d'eau pure qui jaillit des fonds rochers Donnant à l'eau une couleur bleu turquoise, emboutante Et ressemblant à la pupille d'un oeil Eh bien écoutez, très très beau C'était un peu long la marche 15 minutes de marche, il faut l'équiper, c'est un peu long Parce que la route est en travaux Mais honnêtement, c'était vraiment magnifique Donc j'ai bien fait de faire le détour De toute façon, c'était sur mon chemin Donc maintenant, je reprends les 15 minutes dans l'autre sens, évidemment Et du coup, on repart sur la route, direction la Grèce Maintenant, l'objectif, Grèce On est à quoi ? Une demi-heure de route de la Grèce De la frontière avec la Grèce Donc on va y être assez rapidement Et ensuite, on se dirigera vers les gorges de Vikos Allez, c'est parti J'espère que ça va se passer sans trop de problèmes La sortie d'Albanie, il est entré en Grèce On va y être dans, je pense, 5 minutes Voyons voir ce qu'il nous demande Et du coup, on devrait avoir la frontière grecque Qui vient de m'amuser dans pas longtemps Je ne sais pas trop ce qui se passe ici Je crois qu'ils contrôlent les douanes J'espère que je ne vais pas devoir tout déballer Parfait, le mec était super cool Allez, maintenant que nous sommes en Grèce Allons en direction des gorges de Vikos Let's go ! Je crois que je prends un raccourci là Ce n'est pas le chemin le plus facile Ce n'est pas le bon chemin du tout même C'est la première attraction touristique que je vais voir en Grèce Enfin, ça c'est si je ne tombe pas en pas de descente Parce que j'avoue que j'ai peut-être un peu déconné là Alors, petit truc sur le chemin On va voir ce que ça vaut Ces formations rocheuses, je dirais qu'elles ont été empilées presque à la main par l'homme Mais en fait, non Putain, c'est dingue Je serais vraiment curieux de savoir comment ça s'est formé ce truc On dirait des millefeuilles de pierre Je pense qu'à la GoPro, c'est un peu loin Mais ça va être là-bas, je pense Ça va être pas mal Allez, on y va Sans plus tarder C'est parti Alors, ça devrait être hyper là Allez, on va voir les gorges de Vicos Ceci était les gorges de Vicos Et franchement, pas mal C'est impressionnant Elles sont vraiment pas mal Donc, bon petit arrêt Je vais essayer de redescendre un petit peu Pour voir un peu les plans Là, l'objectif, ça va être d'aller vers Kalambaka Qui me permettra de rester là-bas pour voir les météores demain Et vu qu'il commence à pleuvoir Et que j'entends des orages J'espère pouvoir y arriver Avant d'être complètement trempé Mais au moment où je dis ça La pluie s'empire Donc, écoutez J'espère, j'espère Pouvoir vite échapper à cet orage Et rouler vers Kalambaka J'ai quand même encore pas mal de routes Je vais voir si c'est possible de faire ça aujourd'hui Sinon, il va falloir que je trouve un plan B Donc, affaire à suivre Let's go, on va voir ça Moi, je pensais que la Grèce, il faisait toujours beau ici Punaise Let's go, direction les météores J'ai le plan, tout est bon J'ai réservé un hostel J'arrive vers 21h, je pense Donc, ça va être une grosse journée Je voulais vraiment dormir à l'hôtel déjà Parce qu'il va pleuvoir cette nuit Et de deux, parce que je veux recharger les batteries Aux chances propres comme figuré Mais je veux surtout avoir pas mal de batteries Pour demain les météores Et filmer un peu le truc Parce que ça a l'air d'être vraiment beau Donc, c'est parti, direction les météores En l'espérant arriver Avant la nuit Et à peu près sec Allez, let's go ! J'ai quand même bien l'impression que je me dirige pas vers le bon sens Je vais droit vers les nuages noirs de chez Noir Le beau temps est derrière moi Ouh, j'ai visiblement rattrapé la pluie Ça, c'est pas une très bonne nouvelle Il caille, ça meurt Wouh on tient le bon bout regardez ce qui se dresse devant moi est ce que ce serait pas une météore on est à plus que 15 km et on est arrivé et pour le coup je suis encore sec et il fait pas encore nuit donc pour l'instant le pari est relevé et aller allons voir ça ok mais thank you bonjour à tous on se retrouve le lendemain cette fois ci on est au météore ça y est on va faire le tour à pied il ya finalement plusieurs monastères il y en a peut-être une dizaine et il y en a à dire six principaux aujourd'hui je vais essayer d'en visiter quatre sur une journée c'est compliqué de visiter les six tout se fait à pied donc je vais visiter les cas qui sont à peu près au même endroit et petite particularité d'aujourd'hui c'est que c'est le jour du tour de graisse à vélo et donc à partir de midi tout sera fermé donc il est 8h ça me laisse quatre heures quatre heures avant que tout ferme et si deuxième petite contrariété c'est que la météo n'est toujours pas incroyable donc allons visiter les météores let's go le truc qui est bien c'est que c'est le tour de graisse toutes les routes sont fermées du coup je suis tout seul sur la route il ya personne et je viens de croiser un policier qui m'a dit que les routes fermées à 9h30 donc là il est 9h10 et qu'on peut aller uniquement au plus gros monastère jusqu'à midi et après midi toutes les routes vont réouvrir parce qu'il ya le tour de graisse qui passe donc c'est plutôt cool je vais aller normalement j'ai réussir à atteindre ce grand monastère qui est là bas en haut mais on voit sûrement pas bien et profiter de la route tout seul c'est vraiment cool et je pense que du coup je vais attendre là bas pendant une heure et demie donc je vais avoir le temps de faire des beaux plans au drone et de bien profiter de la vue donc ça va être chouette ça va être très chouette allez let's go et le tour de graisse en direct on voit pas mais ils sont juste par là j'espère qu'on voit tout ça dans un décor quand même pas mal il manque juste un petit rayon de soleil mais on est quand même pas mal on est quand même pas mal du tout même à partir de 985 après jésus-christ les premiers ermites occupent les grottes de ces pitons rocheux et commencent à y construire des édifices à partir du 14e siècle on y accédaient alors difficilement par des systèmes de cordes d'échelle et de filet au total ce sont 22 monastères qui sont construits mais beaucoup sont tombés en ruines seuls six subsistent et sont toujours entretenus par les moines et non qui y habitent leur accès y est désormais simple et les anciens systèmes de poulies ont pour la plupart été conservés automatisés et ils servent toujours à hissé les provisions et voilà j'ai fini le tour des météores je viens de me prendre un petit plat local c'est une sorte de pita avec poulet salade tomate oignons frites donc ça va être bien je pense il n'y a pas trop de risque toujours est il que ce sera la fin de cette vidéo j'espère que vous avez apprécié les différentes choses qu'on a pu voir ensemble que ce soit en albanie et également en grèce avec les gorges de vicos et les météores qui sont vraiment des attractions qui valent vraiment le détour donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas on se retrouve à la prochaine ciao sous l'abri ah c'est pas possible ça ça va c'est fini ça va c'est